Alors maintenant on va voir l'interface de ce logiciel. Ce logiciel est composé de panneaux, donc de plusieurs panneaux qui sont entièrement modifiables. Donc déjà, du point de vue, ici on va pouvoir bien entendu modifier leur taille, sans aucun problème, on peut les modifier. On va pouvoir enregistrer également son propre espace de travail. On va pouvoir basculer des espaces de travail différents, c'est-à-dire qu'ici j'ai déjà des paramètres prédéfinis qui sont faits par Bridge, et je vais pouvoir passer de l'un à l'autre, sans aucun problème. On va pouvoir modifier également, on va dire, l'interface graphique. On ne peut pas aller non plus très très loin, on ne peut pas rajouter un petit fond d'écran et compagnie et tout, mais on peut déjà faire une petite modification pour le confort des yeux. Pour ce faire, on va déjà aller dans Fichiers et dans Éditions, Préférences. Et ici le dernier onglet dans Préférences, c'est Interface. Là, on va pouvoir modifier l'aspect. L'aspect, il y a déjà quatre couleurs de thème qui sont ici. Ici, on peut le voir que ça se modifie, ça n'a aucun problème. Mais on constate également que ici, le fond de l'image ne se modifie pas. Vous voyez que je peux mettre du blanc, je peux mettre un gris moyen, un gris un petit peu plus foncé, pratiquement noir. Ici, ça ne change pas. C'est tout simplement que c'est ici que ça va se passer sur fond d'image. Donc, je modifie ici. Vous voyez que je peux aller du blanc au noir. On va pouvoir également modifier ici et régler un petit peu plus précisément les panneaux. Voilà. Alors, moi, je vous suggère de vous mettre sur quelque chose d'assez confortable pour les yeux qui sont un gris moyen. Blanc, ça n'ira pas. C'est beaucoup trop blanc. Et noir, ce n'est pas toujours bon non plus pour les couleurs de vos photographies. Ce qui est conseillé, c'est toujours un 50% de gris. D'ailleurs, pour ceux qui pratiquent, par exemple, la photographie ou encore la composition, le dessin et compagnie, vous le savez, la plupart du temps, c'est sur un fond de gris moyen qu'on va travailler parce que c'est déjà plus confortable. Et de deux, ça fait ressortir correctement les couleurs et les informations de nos images. Nous avons la couleur d'accentuation. Alors, la couleur d'accentuation, c'est simplement ici. Ici et dans les menus. Si je change, vous voyez, ici, ça a changé. Je vais prendre plutôt un émeraud. Combien qu'on voyait la différence, vous voyez, ici, ça a changé. Donc, ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc, ça, c'est pour l'interface. Donc, mise à l'échelle de l'interface utilisateur, vous laissez par défaut automatique. D'accord. Et on va faire OK. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez bien choisi ou que vous avez laissé par défaut, on va aller un petit peu plus loin. On va voir comment elle est présentée, cette interface. Cette interface contient simplement plusieurs panneaux qu'on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, modifier et les mettre où on veut. Et, enfin, où on veut, entre guillemets. Et également, faire apparaître ou pas, cacher certains onglets qu'on n'aura peut-être pas besoin pour ne pas venir encombrer de trop notre interface. Cette interface est composée également d'un menu principal qui se trouve ici au-dessus, d'une barre d'outils qui va nous permettre pas mal de petites choses. Ici, nous avons les paramètres prédéfinis. Alors, peut-être que vous, c'est caché. C'est peut-être caché comme ceci. C'est peut-être à moitié. Eh bien, vous suffit tout simplement de tirer ici et de faire tout afficher. Ou bien, vous pouvez passer également par cette petite flèche pour choisir directement un paramètre prédéfini d'espace de travail, directement ici. Et vous avez les raccourcis clavier qui se trouvent juste à côté. C'est également ici qu'on va pouvoir enregistrer un nouvel espace de travail. Ou bien, remettre l'espace de travail par défaut. On a ici un moteur de recherche. Ce moteur de recherche, eh bien, va nous permettre de faire des recherches dans Adobe Stock, dans un dossier bien spécifique, le dossier courant, et également dans l'ordinateur. C'est-à-dire, sur votre ordinateur, sur vos disques durs, vous allez pouvoir faire une recherche d'images. Ensuite, vous avez le filtre. Les options de filtre qui sont également ici. Ici, on va pouvoir également créer un nouveau dossier, ici à côté. Et enfin, ouvrir un fichier récent et mettre à la corbée. Donc, cette interface est modifiable. Et c'est ce que nous allons faire, eh bien, dans la vidéo suivante. Merci.